Sous-titrage Société Radio-Canada La vision d'un mec romantique comme moi je le suis et comme plein de gens autour de moi le sont, qui a du mal à vivre en assumant ce romantisme, en le pratiquant. Il a du mal à le trouver dans la vie alors il le trouve ailleurs, lui en l'occurrence c'est à travers ses chansons. Sur cette nuit là, il va provoquer des rencontres, il va se mettre en danger si on peut dire et de ça va naître une forme de romantisme qui va le nourrir et lui permettre de rejoindre son but qui est en l'occurrence dans le film et la mer. Je voudrais faire du cheval dans le désert, être un peu Jack London. Hortense, viens à la mer avec moi. La mer ? Le prochain train pour la côte normande c'est quand ? Demain maintenant. Il n'y en a pas maintenant là ? Je viens de vous le dire. L'idée de départ c'était, ça naît d'une nécessité de faire un film, de m'affirmer comme réalisateur et du coup à travers un film que je pourrais tourner tout de suite, sans moyens. Donc voilà je lisais La Trappe Coeur à ce moment là et en lisant La Trappe Coeur j'ai eu l'idée de quand je ne dors pas. J'ai contacté Mohamed Kerich parce que j'étais très sensible à son univers et pour avoir travaillé avec lui sur d'autres scénarios et on a élaboré ensemble le scénario, on l'a construit ensemble et on l'a écrit ensemble tout court. Toujours est-il qu'on l'a fait complètement hors circuit parce que tout simplement j'avais complètement, enfin il fallait que je tourne, c'était viscéral et surtout je ne voulais pas être dépendant de l'attente d'une commission, d'un comédien ou quoi que ce soit. Je voulais pouvoir faire quoi, il fallait que je fasse et moi j'ai adoré, j'ai adoré ça quoi et je pense que si le film a des qualités c'est grâce à ça, grâce à cette énergie, grâce à cette liberté qui est existante au tournage. Bonsoir. Bonsoir. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis euh... Jérôme, tu fais quoi dans la vie ? Astronaute. Jevine ? Je sais pas. Musicien ? Médecin. Donc... Momo ? En fait au début, avec Momo, Mohamed, le co-scénariste, on s'est demandé ce qu'il foutait dans la vie ce mec. Et assez vite, parce que Momo écrivait des chansons, parce que voilà, moi j'écrivais des films, on s'est dit que s'il était musicien, au moins ce personnage, on pourrait se démerder pour bien le raconter. Enfin... Et du coup, du coup, on s'est dit que musicien ce serait marrant parce que ça permettrait de peut-être ponctuer le film de moments musicaux. Et du coup, voilà, on a pris les paroles de Mohamed et on a composé des airs avec Thibaut Chevalier qui a fait toute la musique du film. Et voilà, on a fait plein de recherches pour ça parce que finalement, dans le film, on a viré les musiques, on a laissé que sa voix. Tout d'un coup, là, c'est des chants bruts, sans rien et surtout enregistrés sur un ordinateur à l'arrache, c'est hyper direct. Et du coup, je trouve que c'est assez beau. Et puis ça fonctionne bien aussi avec les paroles de Mohamed, qui sont très brutes et qui ne trichent pas. Il n'y a pas de coquetterie, même si parfois c'est délicat et ça sonne bien, ça reste quelque chose qui vient de là tout de suite. Il n'y a pas de... pas de triche. Ce serait bien qu'on se revoie quand même. Je peux prendre ton numéro si tu veux. Je suis de ma triche. Menteuse. Je suis pas beau. Je te plais pas ? Non. Donc plus que sa relation aux femmes, c'est sa relation aux femmes dans le film, pendant cette nuit. Et elle représente simplement un fantasme, celui d'une... d'une... d'une rencontre un peu déterminante, amoureuse, hyper romantique qui pourrait se passer cette nuit-là. Du coup voilà, il va y croire vachement quoi. Il a envie que... il a envie d'aller à la mer avec elle, il a envie de faire l'amour avec elle, il a envie de rigoler avec elle. Mais... est-ce qu'il a envie de le rêver ou est-ce qu'il a envie que ça se passe ? Et on m'a dit que tu dis l'air. Mais ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous faites chier pour de l'air ? Vous êtes plein de coques là. Mais on n'a dit pas cette nuit-là. Tu sais quoi, t'as raison, on est tous des connards, toi t'es un mec libre. Un seul dieu. Putain, plus j'ai rendez-vous avec une fille. C'est pour la balle qui sort ! Mais on a choisi aussi de tourner beaucoup en plan séquence parce que... moi c'est une... c'est une façon de travail qui me plaît, pour plein de raisons. D'une, parce que ça laisse du temps aux comédiens pour laisser infuser leurs personnages et leurs désirs de jeu, etc. Deux, moi j'ai plus de temps pour observer et je suis plus en recherche d'une émotion que d'un résultat. C'est plus ça que je recherche quand je tourne en plan séquence. Je suis là, oui j'essaie que toute la scène se tienne. Mais je suis aussi là dans l'attente qu'une émotion jaillisse. Et en général c'est beaucoup plus probable dans un plan qui a le temps, quoi. Que dans un plan qui est rapide et qui va devoir... qui est forcément en quête d'une efficacité. Tirez la langue. Ah c'est bon ? Oui non ça va. La nuit n'en finit plus. C'est bon ? 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 C'est bon ?